Un tueur sain d'esprit. Jugé pour la mort de 77 personnes l'été dernier, Anders Breivik continue d'assumer ses actes. Des actes barbares, reconnaît-il, mais nécessaires face à ce qu'il voit comme la déliquescence des démocraties européennes. Le militant d'extrême droite dit avoir voulu protéger les Norvégiens de souche contre la menace de l'islam ou de la révolution sexuelle. Fier de ce qu'il a accompli, le Norvégien se dit donc pénalement responsable et souhaite éviter l'internement psychiatrique. Je demande à la Cour de ne pas suivre le réquisitoire du parquet et de ne pas accepter le transfert d'Anders Breivik dans un asile psychiatrique et de le traiter de la manière la plus clémente possible. S'il est reconnu pénalement irresponsable, Breivik pourrait alors passer sa vie dans un asile psychiatrique. S'il est pénalement responsable, il échouera en prison, au minimum pour 21 ans. Ce qui est important, c'est aussi la dimension politique, s'il est sain ou non d'esprit, car il y a d'autres militants d'extrême droite comme lui qui n'iraient pas aussi loin, mais l'idéologie existe et ce débat sur la responsabilité pénale est important. Je pense que c'est bien que ce soit bientôt fini, car cette affaire a pris beaucoup de place et c'est bien qu'on arrive au bout. Le verdict sera rendu le 24 août. Plaidant non coupable, Anders Breivik a demandé de fait l'acquittement, mais son avocat a oublié de présenter cette requête formellement au début de sa plaidoirie. Merci. Merci.